10 mai 1940, coïncidence extraordinaire. Le jour même où Hitler déclenche son offensive éclair sur l'ouest de l'Europe, Churchill est nommé Premier ministre de Grande-Bretagne. Comme si le sort en avait décidé ainsi. Quelques semaines plus tard, Hitler a conquis la France, la Hollande, la Belgique. Churchill se retrouve seul, seul face à une armée qui a déjà conquis une bonne partie de l'Europe. Churchill refuse toute capitulation. De 1940 à 1945, Hitler et Churchill ont consacré chaque minute de leur existence à vouloir s'anéantir mutuellement. Ces deux personnalités, aux antipodes l'une de l'autre, vont s'affronter et promettre à leur peuple la victoire. Ce combat de géants a déterminé le sort de l'humanité. Sous le fracas des bombes, les flots de sang et de mort, ces chefs de guerre hors du commun semblent fusionner avec leur nation. Leur duel, sans doute le plus important de l'époque contemporaine, c'est celui de deux mondes possibles. Comment en sont-ils arrivés là ? Comment le destin a-t-il réuni ces deux hommes si différents, et pourtant parfois si semblables, pour cette ultime passe d'armes ? Le premier face-à-face de ces deux géants du XXe siècle commence bien avant 1940. En 1916, la Première Guerre mondiale s'éternise. A cette date, plus de 2 millions de soldats sont déjà morts. Le premier conflit mondial s'avère être une boucherie sans nom. Au fond d'une tranchée humide en artois, un officier britannique écrit à sa femme « De la crasse, des détritus partout, des tombes largement éparpillées, avec des pieds et des lambeaux de vêtements qui émergent du sol. Sous le fracas incessant des fusils, des mitrailleuses, et le sifflement venimeux des balles qui passent au-dessus de nos têtes. Au milieu de ce décor, aidé par l'humidité, le froid, et toutes sortes d'inconforts mineurs, j'ai trouvé un bonheur et un contentement que je n'avais pas connu depuis des mois. » L'auteur de ces lignes, qui apprécie tant le froid sous la mitraille, c'est Winston Churchill. Et s'il est aussi à l'aise dans les tranchées que dans son bain, c'est que ces années de jeunesse sont déjà un véritable roman d'aventure. Winston naît dans un des plus beaux châteaux d'Angleterre, en 1874. De mère américaine et aristocrate anglais par son père, le petit n'a jamais étalé lui-même le dentifrice sur sa brosse à dents. Élevé en pensionnat, l'écolier est agité, mal noté et considéré comme un abruti par son père. Rapidement orienté vers une carrière militaire, le jeune homme surprend tout le monde. Il s'illustre au combat dans trois guerres coloniales aux confins de l'Empire, Inde, Soudan, Afrique du Sud. De retour en Grande-Bretagne, l'intrépide Hussard entre au Parlement et enchaîne les postes gouvernementaux. À 36 ans, il est déjà ministre de l'Intérieur. Doté d'une ambition dévorante et d'une éloquence surprenante, il est nommé l'année suivante ministre de la Marine de Guerre, qui devient l'un des postes les plus prestigieux du monde lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Mais cette ascension s'est brusquement interrompue. Car en 1915, il a commis l'irréparable. Il torpille sa carrière politique avec un débarquement manqué dans le détroit des Dardanelles, en Turquie, destiné à prendre l'Allemagne à revers. Plus de 100 000 soldats britanniques, Australiens, Néo-Zélandais, Français, meurent au cours de cette désastreuse campagne. Churchill est poussé à la démission. Il entame une terrible phase de dépression qu'il appelle son Black Dog. À 42 ans, il est considéré comme un homme fini. Mais Churchill déteste ne rien faire. Alors l'ancien premier lord de l'amirauté, ministre de l'Intérieur, décide de rejoindre le front français. Il est affecté dans un bataillon écossais qui combat en Flandre. Churchill aime la bataille et le son du canon, qui lui permettent de tenir en respect ses deux plus redoutables ennemis, l'inaction et la dépression. Pendant les longues heures qui séparent chaque assaut, Churchill s'abreuve de whisky, écrit, prend des bains. Et tout proche de la ligne de front, il s'adonne à une passion dévorante, la peinture. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté des tranchées, un jeune caporal des légions bavaroises, passionné de peinture, dessine lui aussi sans relâche. Engagé volontaire dans l'armée allemande, Adolf Hitler a 27 ans, 15 ans de moins que Churchill. Voilà plusieurs années qu'il ambitionne de devenir un artiste à part entière. Dans les tranchées de Flandre, il est estafait, et doit porter entre les tirs de barrage et les obus, des messages d'une position à l'autre. Après presque deux années de guerre, le jeune soldat, bien noté, rigoureux, austère, est déjà en train de réévaluer de façon radicale son existence. La régularité de la vie militaire lui convient parfaitement. C'est sa première guerre, et il est persuadé d'avoir enfin trouvé sa place. C'est que les années d'errance pour le jeune Autrichien ont été fort longues. Né dans un milieu petit bourgeois, d'un père extrêmement violent et d'une mère trop protectrice, Hitler a une enfance tourmentée. Après une scolarité médiocre, son père souhaiterait qu'il entre dans la fonction publique, mais le jeune homme désire devenir artiste peintre. À 18 ans, il quitte le foyer familial et part s'installer à Vienne. Hitler échoue deux fois au concours d'entrée de l'École des Beaux-Arts. L'artiste incompris ne fait guère d'efforts pour gagner sa vie. Il vivote grâce à la vente de ses œuvres qu'il peint à un rythme jugé paresseux par ses divers associés. Il est même obligé, un temps, de fréquenter un foyer de SDF et de côtoyer la misère. Le 2 août 1914, c'est la divine surprise. La guerre est déclarée. Hitler est à Munich, euphorique. Submergé par un irrésistible enthousiasme, je tombais à genoux et remerciais le ciel d'un cœur débordant de joie de m'avoir donné la chance de vivre en de tels temps, écrira-t-il plus tard. Le conflit arrache le peintre raté à sa torpeur. Ainsi, dès la Première Guerre mondiale, le caporal Hitler et le lieutenant-colonel Churchill se retrouvent face à face. Tous les opposent, leur milieu, leur nationalité. Mais au cœur des tranchées, les deux soldats se ressemblent. L'odeur de la poudre et de la peinture assurent l'effet d'une cure de jouvence. Hitler y oublie ses parents, morts prématurément. ses échecs à répétition au Beaux-Arts. Churchill, lui, y noie son chagrin à la suite des Dardanelles. Il y oublie peut-être aussi son père, qui l'a toujours déconsidéré. Les deux soldats intrépides s'illustrent sur le champ de bataille. Hitler est médaillé de la croix de fer de première classe. Une distinction qui l'arborera toute sa vie. Après six mois dans la boue, la dépression de Churchill disparaît. Le député rentre à Londres. Quinze mois plus tard, il entre au gouvernement comme ministre de l'armement. Les deux hommes l'ignorent encore, mais sous cet orage d'acier qui s'abat sur le nord de l'Europe, leur duel a déjà commencé. Car ces balles, ces projectiles qu'Adolf Hitler doit éviter, c'est Winston Churchill, le ministre de l'armement qui les fabrique. Hitler est blessé plusieurs fois. En octobre 1918, victime d'une attaque au gaz moutarde, le caporal est évacué vers un hôpital de l'arrière. Pour lui, la guerre est terminée. Un mois plus tard, l'armistice est signée. L'Allemagne a perdu. La victoire est fêtée dans le monde entier. En Grande-Bretagne, Churchill a retrouvé sa place et son rang. Le ministre de l'armement a fait des prouesses. Curieux, passionné, il a su gérer la production des munitions, mais également celle des chars blindés dont il a encouragé l'invention et qui se révélèrent décisifs dans de nombreuses batailles. Bien des Anglais lui attribuent la victoire et lors de la parade, il apparaît en bonne place. Pendant que Churchill est dans la lumière, Hitler est dans l'obscurité. Temporairement aveugle, le jeune caporal vit la capitulation comme une terrible humiliation. La paix imposée par le traité de Versailles surnommé le diktat de Versailles lui est écœurante. L'Allemagne est partiellement occupée et même parfois pillée par les vainqueurs. Elle est amputée d'une partie de son territoire, doit payer d'énormes réparations de guerre et ses cuirassés sont désarmés aux chalumeaux. pour Hitler, c'est un coup de poignard dans le dos infligé à la prestigieuse Allemagne. Sur ordre de ses supérieurs, le caporal d'Hitler infiltre le parti ouvrier allemand. Un groupuscule d'extrême droite parmi des dizaines d'autres. Lors de sa première prise de parole, il électrie son assistance. « C'est à ce moment-là que j'ai compris que je savais parler », écrira-t-il plus tard. Grâce à son éloquence, il devient rapidement l'orateur de choix du parti. Hitler, le peintre raté, l'étudiant fainéant, le soldat blessé, se sait désormais capable de quelque chose. Il est propulsé à la tête du mouvement qu'il renomme Parti National Socialiste des travailleurs allemands en abrégé le parti nazi. Et il est sûr qu'il a une mission, prendre le pouvoir. La guerre a sorti Churchill de la dépression et Hitler de la rue. Les deux hommes sont l'un et l'autre pétris d'ambition. Hitler veut redorer le blason de l'Allemagne. Churchill, lui, veut redorer le blason familial car son père a manqué sa carrière ministérielle et est mort ostracisé par son parti. Les deux tribuns entament un nouveau chapitre de leur vie. Dans cette Allemagne de l'après-guerre, où se côtoient misère et agitation révolutionnaire, Hitler va défrayer la chronique. Il entraîne ses sympathisants dans un putsch à Munich. La tentative de coup d'État s'achève sur un échec retentissant. 14 militants nazis sont tués. Le procès a lieu quelques semaines plus tard. Hitler transforme le tribunal en véritable tribune. L'accusé déclare « Je ne suis pas venu pour nier quoi que ce soit ou éviter mes responsabilités. Ce putsch, je l'ai porté seul. » L'orateur gagne la sympathie de l'assistance. Il n'est condamné qu'à 50 prisons avec une promesse tacite de libération anticipée. Sa détermination devant les juges l'a rendu célèbre dans toute l'Allemagne. Dans sa spacieuse cellule de la prison de Landsberg, Hitler écrit un livre « Mein Kampf, mon combat » dans lequel il exprime son idéologie raciste et antidémocratique. À peine neuf mois après son incarcération, le voilà dehors. Hitler est parvenu à étendre son aura. La prison aurait dû le faire taire. En fait, elle le couronne à la tête du parti et lui offre un tremplin. Le petit peintre autrichien entre alors dans l'histoire. Il est devenu le Führer. Le guide. L'échec du Putsch l'a convaincu que le pouvoir ne pouvait se prendre que par les urnes. En Grande-Bretagne, c'est aussi grâce à son talent d'orateur que Churchill enchaîne les postes ministériels. Guerre, aviation, colonie, le ministre met son nez partout. Armement, services secrets, décryptage. Churchill est de tous les débats. Le ministre surdoué ne néglige ni sa vie de famille ni les mondanités. Marié à Clémentine Osier, père de quatre enfants, il reçoit ses hôtes à Chartwell, un manoir où il joue les gentlemen farmer. L'ambitieux parlementaire est un bon client des actualités. Lorsqu'une appendicite l'empêche de mener campagne, c'est en fauteuil qu'il se rend au bureau de vote. Churchill mène une belle carrière. À 50 ans, il est nommé chancelier de l'échiquier, ministre des finances. Ainsi, au milieu de ces années 20, les deux anciens combattants, peintres, écrivains, orateurs sont parvenus à se remettre en selle. Mais ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Si l'anglais suggère, l'allemand vocifère. Si le petit bourgeois transpire en relevant sa mèche, l'aristocrate n'hésite pas à faire des fantaisies qui enchantent la galerie. Churchill est un buveur d'élite, au point d'être toujours imbibé mais jamais ivre. Hitler, lui, a horreur de l'alcool et se demande comment on peut boire du champagne qu'il qualifie d'eau vinaigrée. Churchill est souvent accompagné de Clémentine. Hitler affiche une chasteté totale et revendique comme seule épouse l'Allemagne. Le patriote Churchill a l'humour et la finesse d'esprit. Il siège des heures à la chambre des députés qui craignent de l'affronter tant son éloquence peut être assassine. Comme ce jour où la députée Lady Astor lui lance « Si j'étais votre femme, j'empoisonnerais votre café » et Churchill doit répondre « Si j'étais votre mari, je le boirais ». Le nationaliste Hitler ne débat jamais car personne n'ose le contredire. Il déclame de longs monologues qui peuvent durer des heures mais ses discours fascinent les foules et s'apparentent à des conversions religieuses de masse. Plus il parle, plus ses fidèles se multiplient. À ce talent oratoire s'ajoute une capacité d'envoûtement qui hypnotise ses interlocuteurs. Mais l'habileté de ces deux bêtes de scène est aussi le fruit d'un long entraînement. L'agité municois teste des postures, des expressions, des gestuels qui la privoissent pour communier au mieux avec le peuple qu'il veut entraîner. L'extravagant britannique prépare pendant des heures ses discours improvisés. À la fin des années 20, les deux hommes font désormais partie des personnalités publiques qui comptent dans leur pays. Mais un événement va bouleverser leur destinée. en octobre 1929, la panique submerge Wall Street. La bourse s'effondre. Bientôt, l'économie mondiale plonge dans la récession. En Grande-Bretagne, le gouvernement conservateur est balayé. Winston y perd son poste de ministre des Finances. Sa désastreuse gestion du trésor lui vaut des critiques de toute la classe politique. Le franc-tireur devient un pestiféré. Plus personne ne lui fait confiance. Il confiera « On a dit que j'ai été le pire chancelier de l'échiquier que l'Angleterre n'a jamais eu. » Et on a eu raison. Pendant que Churchill mord la poussière, Hitler au contraire est en pleine ascension. Nourri par la crise, l'agitateur a transformé l'insignifiant groupuscule en une machine de plus en plus puissante. Mieux que personne, Hitler comprend la frustration des Allemands et l'humiliation de la défaite. sa force de conviction soude les Allemands autour de lui. Sous-titrage ST' 501 Sa voix rauque et brûlante fait appel à l'émotion et c'est d'instinct déchaîner les passions. Son mouvement se transforme en une vague qui traverse la société tout entière. Tant est si bien qu'en janvier 1933, le petit caporal est nommé par le président Heidenburg chancelier de l'Allemagne. Neuf ans après l'échec de son putsch, l'agitateur a réussi à se hisser au sommet. Pour Hitler, la démocratie sert à prendre le pouvoir et surtout pas le perdre. Dès qu'il s'y installe, il interdit toutes les factions qui pourraient lui nuire. Syndicats et partis d'opposition sont dissous et proclamés hors la loi. Les juifs sont persécutés. Hitler plonge l'Allemagne dans les ténèbres. Reclus dans son manoir de Chartwell, Churchill est totalement isolé. Mais s'il est seul, il n'entend pas être passif, car il est un des rares à avoir lu Mein Kampf. Dès mars 1934, il alerte l'opinion sur le danger que représente l'Allemagne nazie. Il est un des rares à l'échec de l'Allemagne. qui, avec toute sa force et sa virtue, est en train de faire un groupe de russes, qui prétendent un discours de l'intolerance et de la rassure, unrestraint par la loi, par le Parlement ou par la public opinion. De leur nouveau table de commande, ils ont omit. «Thou shalt not kill him». Un duel à distance s'engage entre l'aristocrate et le petit bourgeois. Duel largement dominé par le dictateur. Bafouant le traité de Versailles, Hitler prépare la revanche de son peuple sur 1918. Il rétablit le service militaire et lance une politique de réarmement. En 1936, il remilitarise l'Arénanie, zone tampon à la frontière franco-allemande, en faisant croire qu'il détient une armée surpuissante, alors qu'il n'a en fait que deux divisions. Mais le bluff marche. Ni la France, ni la Grande-Bretagne ne réagissent. En mars 1938, il déclenche l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche au Reich allemand. Le marketing nazi opère toujours avec talent. Et l'annexion ressemble à une fête populaire. En 48 heures, l'Autriche n'existe plus. Une fois de plus, les démocraties européennes redoutent tant la guerre qu'elle reste muette. Winston dénonce encore et toujours ses coups de force. Mais son service de presse est moins puissant que celui du Reich. Pour tuer le temps, le dépressif épisodique en est réduit à surveiller les travaux d'une piscine qu'il se fait construire. Il se passionne pour la maçonnerie et devient même membre d'une fédération de maçons. Comble de l'ironie, les honorables gentlemen boycottent Churchill, mais viennent s'entretenir chaleureusement avec Hitler. Lloyd George, ancien premier ministre britannique signataire du traité de Versailles, ancien compagnon d'armes de Churchill, lui rend visite au Berghof. Tout comme Édouard VIII, le duc de Windsor, ex-roi du Royaume-Uni dont Churchill était un proche. L'ancien souverain semble cautionner la politique du dictateur nazi. Car Hitler multiplie les initiatives de lobbying pour neutraliser les vatanguères de l'autre camp. Ses partisans opèrent même sur le sol anglais. Au cœur de Londres, des nazis britanniques défilent souvent et se font passer pour des militants pacifistes. Ils affichent en lettres d'or « Stop war ». Sous-entendu, le Reich peut préparer la guerre, mais ne faisons pas la guerre au Reich. En 1937, le bluffeur berlinois va tenter d'influencer Churchill lui-même. Il envoie Ribbentrop, son ambassadeur à Londres, pour sonder ce vieux député qui les dénonce depuis si longtemps. Ribbentrop explique à Churchill que l'Allemagne a besoin d'espace vital à l'Est et qu'il garantit même qu'elle défendra l'Empire britannique. Mais Churchill refuse immédiatement. Jamais l'Angleterre n'acceptera une entreprise coloniale vers l'Est. Ribbentrop s'emporte. Dans ce cas, la guerre est inévitable. Le fureur est décidé. Rien ne l'arrêtera. Churchill riposte. Ne sous-estimez pas l'Angleterre. Elle est très habile. Si vous nous plongez dans une nouvelle grande guerre, elle dressera le monde entier contre vous, comme la dernière fois. Mais Hitler ou Ribbentrop n'ont que faire des avertissements de ce vieux député de 63 ans. Aux yeux des Britanniques, comme d'Hitler, il est fini. Malgré tout, Churchill dénonce inlassablement la politique d'apaisement. Le pacifisme est cervelé de la classe politique britannique. Ostracisé par le Parlement, il ne cesse de croire en son étoile et fait figure d'illuminé quand il s'exclame « L'histoire vous donnera tort et je le sais, car c'est moi qui l'écrirai. » Pour l'heure, c'est Hitler qui écrit l'histoire. Le temps du bluff est terminé. La Wehrmacht est devenue une redoutable machine de guerre et plus personne ne peut entraver l'appétit du Führer. Après la Rennanie et l'Autriche, Hitler revendique haut et fort la région des Sudètes en Tchécoslovaquie où vivent 3 millions d'Allemands. Il annonce sans hésitation au président tchèque, Édouard Bénèche. Il est prêt à entrer en guerre pour cela. Il est prêt à entrer Hitler est passé maître dans l'art de la vocifération paralysante. Horrifié à l'idée d'une nouvelle guerre, Paris et Londres, qui sont pourtant alliés de la Tchécoslovaquie, signent les accords de Munich, qui offrent à Hitler le territoire des Sudètes en échange d'un simple chiffon de papier. Pour les Anglais, Neville Chamberlain, le premier ministre britannique, est un héros qui a sauvé la paix. Dans l'ombre des projecteurs, Churchill n'applaudit pas et prophétise. Ils ont eu le choix entre la guerre et le déshonneur. Ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre. Il ne faut pas plus de six mois pour que Hitler viole les accords de Munich. En mars 1939, son armée envahit ce qui reste de la Tchécoslovaquie et entre triomphalement dans Prague. En contemplant la ville depuis le château fort des rois de Bohème, Hitler savoure sa victoire. Un aide de camp l'informe que ni la France ni la Grande-Bretagne n'ont bougé leur armée. Hitler réplique, je le savais, dans 15 jours, personne n'en parlera plus. Depuis sa prise de pouvoir, l'aigle allemand n'a commis aucune erreur. Il a réussi à s'emparer de la Rhénanie, de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie sans tirer un coup de feu. Si l'histoire s'était arrêtée là, malgré les persécutions qui s'abattent sur tous ses opposants, Hitler aurait certainement été considéré comme un grand homme d'État allemand. En six ans, il a stoppé l'inflation, combattu le chômage, rendu leur fierté aux Allemands et fait de l'Allemagne la plus puissante nation européenne. Et si l'histoire s'était arrêtée là, Churchill, l'aristocrate, aurait été considéré comme un politicien doté d'un formidable talent d'orateur, mais jugé trop impulsif et dépressif, et qui a ruiné sa carrière comme son père. Mais l'histoire réserve toujours des surprises. En envahissant la Tchécoslovaquie, Hitler a prouvé qu'il n'avait pas de parole. Progressivement, l'opinion publique bascule. Les Anglais comprennent que Churchill avait vu juste, durant toutes ces années, sur les intentions de l'Allemagne. Les journaux annoncent « Il nous faut Churchill ». Quelques mois plus tard, le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne entrent enfin en guerre. Le Premier ministre Chamberlain ne peut que céder devant la pression publique. Churchill, le politicien raté, est aussitôt rappelé au gouvernement. 25 ans après son humiliante éviction suite au désastre des Dardanelles, Churchill est à nouveau nommé Premier Lord de l'Amirauté. Les ministres maudistes se remuent en collègues. Mais Winston est devenu intouchable. Il est le seul véritable guerrier du gouvernement. Tandis que Chamberlain se révèle catastrophique en tant que Premier ministre de temps de guerre. Les conséquences ne se font pas attendre. Le 10 mai 40, le jour même où Churchill est nommé Premier ministre, Hitler attaque la Belgique, la France et la Hollande. 20 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, les deux hommes se retrouvent de nouveau face à face et chacun à la tête de sa nation. Hitler pensait en avoir fini avec son principal détracteur. En fait, il l'a remis au pouvoir. Après une décennie à s'observer, les deux hommes vont enfin s'affronter. Exclus depuis plus de 10 ans de la vie politique, Churchill rêve de ce moment depuis toujours. Et c'est bien compréhensible. C'est l'épreuve qui peut le réhabiliter. A 65 ans, le vieux bulldog a le sentiment de n'avoir existé que pour cette heure. Depuis qu'il est aux affaires, ce guerrier a veillé au développement des armes et des inventions nécessaires à la défense de l'Empire. Les tanks, la Royal Air Force, les services secrets, les radars, les navires de la Royal Navy. Toutes ces unités doivent à Churchill leur modernisation, voire même leur invention. Mais la principale arme dont dispose le nouveau Premier ministre, c'est sa formidable éloquence. Hitler endoctrine son peuple depuis bientôt 7 ans. Churchill ne dispose que de quelques jours pour trouver les mots qui vont donner à son peuple le courage de résister, envers et contre tout. Je dirais à la maison, comme je disais à ceux qui ont reçu le gouvernement, je n'ai rien à offrir mais de sang, de douleur, de douleur, de douleur, de douleur. Nous avons devant nous un ordeil du genre de la plus grieuse. Nous avons devant nous beaucoup, beaucoup de longs mois de struggle et de souffrance. Vous demandez ce que c'est notre politique. Je vais dire que c'est à cause de la guerre par terre, de l'air, avec tout notre pouvoir et de l'air, avec tout le pouvoir que Dieu peut nous donner. C'est à cause de la guerre contre la monstrueuse tyrannie qui n'a jamais surpassé dans le cas de la catégorie de la catégorie de human crimes. C'est notre politique. Vous demandez ce qu'est notre aim. Je peux dire en un mot en l'écoutant, même les membres de l'opposition sont en larmes. Le peuple britannique comme le peuple français à la même époque est partagé entre la peur, le défaitisme et l'instinct de survie. Le courage existait à l'état latent, mais il fallait le solliciter et c'est ce qu'a fait Churchill. Pourtant ce soir-là, le nouveau premier ministre doute. Il est salué par une foule qui lui crie « Bonne chance Winnie, Dieu de bénisse ! » Mais une fois en privé, Churchill fond en larmes et confie à un de ses généraux « Les pauvres gens, ils me font confiance et je ne pourrais leur apporter que des désastres pendant très longtemps. » Les désastres, ils surviennent plus vite que prévu. Hitler a développé une technique de guerre éclair d'une efficacité redoutable. Les milliers de chars de la Wehrmacht, appuyés par l'aviation, pénètrent en France et sèment le chaos. En quelques jours, le commandement s'effondre. Le 20 mai, après seulement dix jours de combat, les troupes allemandes atteignent la Manche. Près de 500 000 soldats français et britanniques se retrouvent bloqués dans la poche de Dunkerque. Adossés à la mer, ils sont sous le feu allemand. Hitler a l'occasion de détruire ou de capturer une bonne partie de l'armée alliée. Au vu de la déroute, certains ministres britanniques songent à négocier avec Hitler. Mais Churchill reste inflexible. Plutôt mourir, les armes à la main. Mais avant de mourir, il faut sauver l'armée. Churchill lance l'opération Dynamo. Objectif, l'évacuation de Dunkerque. Dès le 26 mai, plus de 220 navires de guerre et plus de 660 embarcations civiles, soutenues par la Royal Air Force, viennent au secours des divisions alliées. Sous le feu nourri de la Luftwaffe, l'état-major espère tout au mieux rapatrier 50 000 soldats sur le demi-million stationnés sur les plages. Malgré les obus qui ravagent les embarcations, en 10 jours, plus de 335 000 soldats sont évacués et ramenés sains et saufs en Grande-Bretagne. Churchill qualifie l'opération Dynamo de miracle car elle a littéralement sauvé l'armée britannique. Ce repli héroïque renforce considérablement son prestige. Les actualités saluent la performance. Out from the hell that is Dunkerque. Back from the steel thrust of the German war machine comes the BEF. They're worn out and footsawed. They're hungry. For weeks, they have been shelled and bombed from three sides. They had to stagger back to the sea to survive. They were betrayed, but never defeated or dispirited. Around these men, there hangs an atmosphere of glory. While these men live and breathe, Britain is safe. The enemy will never pass. But the actuality oublie that the allies have left behind their material, their cannons, their tanks and even their deaths. Churchill is realist. He says, we have to do it to consider this deliverance as a victory. Les guerres ne se gagnent pas par des évacuations. Hitler jubile. Il a remporté la bataille de France en un temps record. Ses généraux n'avaient pas imaginé aller aussi loin, aussi vite. La revanche sur 1918 est prise. Les vaincus d'hier sont les vainqueurs d'aujourd'hui. Hitler est décidément un dieu de la guerre. Il clame à ses troupes. Soldats, vous ne m'avez pas déçu. Le projet le plus audacieux de toute l'histoire de la guerre a réussi grâce à votre bravoure sans égal. Nos ennemis se souviendront longtemps de notre victoire. Que cela leur serve de leçon. Quelques jours plus tard, Hitler s'offre une visite de la ville lumière, déserte. L'ancien étudiant au Beaux-Arts confie « C'était le rêve de ma vie de pouvoir visiter Paris. Je ne saurais dire combien je suis heureux que ce rêve soit réalisé aujourd'hui. » Mais l'invasion de la France a été si rapide que le Führer est lui-même pris au dépourvu. Il n'a pas de plan précis pour briser la Grande-Bretagne. Et l'Allemand déteste l'improvisation. Hitler demande à ses généraux de préparer un plan d'invasion. La France battue, Churchill est plus seul que jamais. Mais le vieux bulldog ne compte pas attendre passivement l'invasion. La Grande-Bretagne se transforme en forteresse. Et pour s'assurer la maîtrise des mers, le Premier ministre lance une opération qui va frapper tous les esprits. Le 3 juillet 1940, Winston prend la terrible décision de bombarder la flotte française stationnée à Mersel-Kébir près de Rang. après l'armistie signée par la France, ses navires auraient pu tomber aux mains d'Hitler et participer à l'invasion de l'Angleterre. 1297 marins français sont tués d'une offensive. Un mois plus tôt, ces soldats combattent aux côtés des Britanniques. « Ce fut la plus pénible et la plus odieuse décision que j'ai jamais eue à prendre », confiera Churchill. L'attaque est meurtrière, mais elle a prouvé au monde la ténacité du Premier ministre. Devant la détermination du bulldog anglais, l'aigle allemand va ruser. Les Britanniques veulent-ils vraiment la guerre ? Hitler souhaite les convaincre de renverser Churchill et de signer un armistice à la française qui éviterait bien du sang, de la sueur et des larmes. Les pétains anglais ne manquent pas. Lloyd George ou encore le duc de Windsor pourraient prendre en main le royaume. Le 19 juillet, Hitler lance alors lui-même un appel à la paix à la perfide Albion. le 19 juillet, mais Churchill, à l'unisson du peuple anglais, refuse ce rameau d'olivier au bout d'un sabre d'abordage et les actualités se paient la tête du fureur les allemands n'en reviennent pas pouvez vous comprendre ces imbéciles d'anglais ils rejettent la paix maintenant ils sont fous entendons dans les rues de berlin hitler pensait pouvoir vaincre le royaume uni sans combattre il doit revoir sa stratégie car un grain de sable s'est glissé dans sa chaussure un grain de sable nommé churchill l'affrontement est inévitable la bataille d'angleterre commence en face des îles britanniques l'armée d'hitler occupe 5000 kilomètres de côtes et peut lancer ses attaques à partir de la belgique des pays bas de la france du danemark l'ambassadeur américain au royaume uni confie aux états unis tout le monde pense que l'angleterre sera battue avant la fin du mois hitler ordonne à goering de lancer la grande bataille aérienne baptisée l'attaque de l'aigle à partir du 12 août 1940 des centaines de bombardiers escortés de chasseurs de la luftwaffe pilon tous les objectifs militaires du sud de l'angleterre une terrible bataille du ciel s'engage entre les messieurs schmitt allemand d'un côté et les speedfire et les ricanes britanniques de l'autre le ciel de grande bretagne se fait couleur de feu la royal air force tient bon mais au bout de quelques jours la situation devient critique à la fin du mois d'août l'aviation britannique a pratiquement perdu la maîtrise du ciel dans le sud de l'angleterre et les allemands prennent le dessus un événement fortuit va infléchir le cours du destin le 24 août un avion allemand lâche par erreur une bombe sur londres pour churchill c'est une provocation il ordonne dès le lendemain de bombarder berlin tous les généraux tentent de le dissuader d'effectuer cette mission suicide berlin est beaucoup trop loin mais churchill toujours aussi fougueux sans tête seul une poignée de pilotes réussir à tant bien que mal à larguer leur bombe sur la banlieue de la capitale du reich cette opération hasardeuse rend hitler foudrage elle confirme tous ses préjugés sur churchill un déséquilibré un ivrogne un port qui n'hésite pas à s'attaquer aux civils allemands hitler ne peut le tolérer « Et si cette est-ce que les Vous allez voir qu'ils vont agir chez nous, dans un grand nombre d'aussi, et nous allons les réunir de votre pays. Il sera une heure, où l'un de nous deux brûle, et ce ne sera pas le président de l'Allemagne. Le Führer ordonne à son aviation de se détourner de ses objectifs militaires. Il faut détruire les grandes agglomérations britanniques. Le blitz commence. Londres reçoit en deux mois près de 100 000 bombes explosives et un million de bombes incendiaires. En novembre 1940, la ville de Coventry est touchée de plein fouet. Il y a plus de 500 morts. Les allemands inventent même le mot « coventriser », synonyme d'anéantir. Churchill se rend sur place. Il n'oubliera pas Coventry. Malgré le tonnerre de feu qui s'abat sur les cités britanniques, les scènes d'apocalypse que les habitants doivent vivre, des dizaines de milliers de morts, les Anglais tiennent bon. Les Londoniens mangent et dorment dans les abris ou dans le métro. Hitler hope by killing large numbers of civilians and women and children that he will terrorize and cow the people of this mighty imperial city. Little does he know the spirit of the British nation. Les lendemains de bombardement, le flègue anglais joue à plein. Et les londoniens retournent au travail comme si de rien n'était. Le slogan en vogue est « London can take it ». Londres peut encaisser. Tout au long du blitz, Churchill se déplace sans cesse sur le terrain pour soutenir le moral des habitants des quartiers bombardés. Hitler était persuadé que le moral des Britanniques allait s'effondrer et leur chef avec eux. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. La fermeté de Churchill, son imperturbable dignité, son inébranlable confiance en l'avenir, persuadé que l'Angleterre triomphera. Son sourire, son chapeau, son cigare, ses discours enflammés, tout à cet instant de l'histoire fait de Churchill le symbole de la résistance à la tyrannie. Hitler avait son peuple derrière lui. Désormais, Churchill a le sien. Mais Hitler a commis une terrible erreur. En se détournant des objectifs militaires, il a permis à l'aviation britannique de se réorganiser et de repartir à l'attaque. Elle va provoquer un carnage parmi les assailleurs. Les Anglais vont remporter la bataille du ciel. Churchill a gagné la bataille d'Angleterre parce qu'il a agi impulsivement, en stratège amateur. Et Hitler l'a perdu, car il a fait de même. Malgré plus de 23 000 morts, le Royaume-Uni ne sera pas envahi. C'est la première défaite d'Hitler. Churchill l'a tenu en échec. La propagande des forces de l'Axe se déchaîne contre Churchill, dépeint comme une créature sanguinaire, heureuse de plonger l'Europe dans la guerre. Hitler le prend un parti dans de nombreux discours. Le Royaume-Uni ne sera pas en échec. Sous-titrage ST' 501 Mais tandis qu'Hitler vocifère, un homme dans son entourage semble pour une fois faire preuve de lucidité. Goebbels note à propos de Churchill « Cet homme est un mélange d'héroïsme et de ruse. S'il avait été au pouvoir en 1933, nous ne saurions pas où nous sommes. Et je crois qu'il nous causera d'autres problèmes. Il ne faut pas le prendre à la légère. » Pour l'heure, Hitler est contraint de reporter l'invasion de l'Angleterre. Il compte la faire plier en anéantissant un autre de ses ennemis héréditaires, l'Union soviétique. En juin 1941, 3 millions de soldats allemands, appuyés par l'aviation, pénètrent en Russie. L'opération Barbarossa débute de façon foudroyante. En quelques heures, plus de 1200 avions soviétiques sont démolis au sol. Hitler annonce, à tout égard, les Russes ont perdu la guerre. Si la Russie est battue, c'est le dernier espoir de l'Angleterre qui disparaît. Mais plus les Allemands avancent, plus leur ligne de ravitaillement s'étire et plus la météo se dégrade. En décembre 1941, l'offensive sur Moscou s'enlise. Le thermomètre est descendu à moins 31 en dessous de zéro. Il faut allumer du feu sous les moteurs des véhicules pour les faire démarrer. Le froid tue, et la contre-attaque soviétique est impitoyable. Tous les généraux demandent à battre en retraite, mais Hitler refuse catégoriquement. Von Rundstedt lui câble. « Essayer de tenir est une folie. Annulez votre ordre, ou trouvez-vous un autre chef pour l'exécuter ? » Hitler devient fou de colère. Quand Von Rundstedt se présente devant lui, le Führer lui lance. « Croyez-vous que moi, je puisse m'adresser à mon supérieur, le Dieu Tout-Puissant, et lui dire, « Je ne continuerai pas à combattre parce que je ne veux pas prendre cette responsabilité ? » Hitler convoque tout son état-major. Il leur annonce qu'il prend lui-même le commandement. « Désormais, il sera le seul responsable, et son ordre est clair. Restez où vous êtes, ne reculez pas d'un pouce. » Tandis qu'Hitler fige une partie de ses armées à l'est, un coup de théâtre se produit à l'ouest. En décembre 1941, la base américaine de Pearl Harbor est attaquée par les Japonais. Nos deux stratèges se réjouissent en même temps, mais pas pour les mêmes raisons. Hitler jubile car le Japon est à ses côtés. Il confie à ses maréchaux, « Nous ne pouvons pas perdre la guerre. Nous avons maintenant un partenaire qui n'a pas connu la défaite depuis 3000 ans. » Churchill est aux anges, perd l'arbor et la bouée de sauvetage qu'il attendait. Car depuis des mois, il tente sans succès de convaincre le président américain Franklin Roosevelt d'entrer en guerre. Il écrit « Aucun américain ne m'en voudra de proclamer que j'éprouvais la plus grande joie à voir les Etats-Unis à nos côtés. L'Angleterre survivrait. La Grande-Bretagne survivrait. J'allais me coucher et dormi du sommeil d'un homme sauvé et reconnaissant. Mais le soulagement n'est que de courte durée. Face au Japon, l'armée américaine va désormais avoir le plus grand besoin de ses propres armes. Que restera-t-il pour le Royaume-Uni ? Deux semaines après Pearl Harbor, le premier britannique part aux Etats-Unis pour faire un des discours les plus importants de sa vie. Il doit convaincre à tout prix le Congrès de poursuivre l'aide à la Grande-Bretagne. Churchill a amené avec lui ses deux armes les plus puissantes, sa détermination et son humour. Si mon père était américain, et ma mère britannique, en lieu de l'autre côté, je l'aurais pu être ici en même temps. Quels sont les gens qui pensent que nous sommes ? Est-ce possible qu'ils ne se réalisent pas que nous ne devons jamais cesser de persévérer contre eux jusqu'à ce qu'ils ont été enseignés une leçon dont ils et le monde ne l'ont jamais oublié ? Le discours est un succès, mais la pression a été forte, et l'âge n'arrange rien. Après une longue discussion avec Roosevelt, Winston ressent une terrible douleur au bras gauche. Il s'effondre. C'est une attaque cardiaque. Hors de question pour Churchill d'abandonner la lutte. Il supplie son docteur, « Ne me dites pas de me reposer. Je ne peux pas. Il n'y a que moi qui puisse faire ce boulot. » Au moment où on s'allie avec les États-Unis, la Grande-Bretagne ne peut se montrer avec un premier ministre au fragile du cœur. Tout doit rester secret. Si le secret est gardé, Winston ne peut dissimuler la série de désastres qui se déroulent sur tous les champs de bataille. Partout, les armées d'Hitler prennent le dessus. En Afrique du Nord, ou lors de la bataille de l'Atlantique, des dizaines de milliers de soldats anglais périssent ou sont faits prisonniers. Churchill est critiqué au Parlement. Car si le dictateur nazi impose ses vues, tout au long de la guerre, le premier ministre doit convaincre et l'Angleterre reste une démocratie parlementaire. Churchill confie, « Je suis comme un pilote de bombardier. Je fais une sortie toutes les nuits et je sais que l'une d'elles sera sans retour. » Cependant, ses adversaires politiques comprennent que s'il est possible de résister à Hitler, il est impossible de remplacer Churchill au milieu du combat. Car le lion britannique a une forme physique incroyable. Personne ne peut imaginer que le sexagénaire a eu une attaque cardiaque. Un général témoigne. Winston avait un travail colossal et en paraissant toujours se distraire. Je comprends bien pourquoi tous ceux qui l'entourent lui sont si dévoués. Il consacre chaque heure de veille à gagner la guerre. Il ne donne pas de signe de fatigue et semble être en meilleure forme que beaucoup des politiciens qui travaillent moins que lui. En fait, Churchill n'a jamais été aussi heureux. Sa dépression est bien loin. Aux journalistes qui l'interrogent, ils lancent « Je n'ai qu'un but, c'est de me débarrasser d'Hitler et ma vie en est grandement simplifiée. » Sur le front est, la saignée a été terrible. Mais la Wehrmacht a survécu à l'hiver. La ténacité d'Hitler a été payante. Tous les généraux en conviennent. Sa détermination a sauvé l'armée allemande d'une déroute. Hitler assigne à ses troupes de nouveaux objectifs. Stalingrad et le Caucase. Le stratège autodidacte est confiant. Maintenant que janvier et février sont derrière nous, nos ennemis peuvent renoncer à nous voir subir le sort des armées de Napoléon. Nous allons commencer à rétablir la balance. Mais pour rétablir la balance, Hitler ne coordonne pas ses offensives avec ses alliés japonais et italiens. Il n'a même pas prévenu Mussolini qu'il envahirait l'URSS. A la guerre, le fureur est plutôt sport individuel. Churchill, lui, est plutôt sport collectif. Comme il l'avait annoncé à Ribbentrop dans les années 30, il s'efforce de dresser le monde contre l'Allemagne. Il ne cesse de faire la navette entre le capitaliste Roosevelt et le communiste Staline pour bâtir une invincible coalition. Mais le maître du Kremlin a ses exigences. Il réclame l'ouverture d'un second franc en Europe visant à soulager l'armée rouge. Winston, toujours traumatisé par le débarquement des Dardanelles, refuse. Mais pour venir à bout du Reich, le vieux lion va surmonter ses peurs. Dans le plus grand secret, il convainc Staline et Roosevelt d'attaquer d'abord le point faible des forces de l'Axe, l'Afrique du Nord. Le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines débarquent à Oran, Alger et Casablanca. L'opération Torch, imaginée par Churchill, est un immense succès. Quelques jours plus tôt, le général Montgomery a lancé son offensive sur El Alamein, en Égypte, contre le dispositif ennemi. Il va briser l'Africa Corps de Rommel et le contraindra à une longue retraite. Sur le front russe, les armées d'Hitler ne progressent plus et se préparent à affronter un nouvel hiver. Les efforts du vieux lion portent enfin leurs fruits. La coalition travaille de concert. Toujours en mouvement, Churchill est une véritable dynamo qui insuffle à ses troupes et à ses généraux la soif de victoire. Tout en conservant son inimitable sens de l'humour. Quand le général Montgomery lui lance, je ne bois pas, je ne fume pas et je suis en forme à 100%. Churchill lui rétorque, je bois, je fume et je suis en forme à 200%. Hitler ne peut admettre la défaite. Il devient de plus en plus irascible. Il n'a plus confiance en ses généraux. Halder, Liszt, von Manstein, Keitel, Guderian sont relevés de leur commandement ou mutés sur un autre front. Parfois, Hitler ne les remplace même pas et s'attribue leur fonction. Il devient ainsi le commandant de l'ensemble des forces armées, le commandant de l'armée de terre et le commandant d'un groupe d'armée au sein de cette même armée de terre. Un cumul qui frise la caricature. Il pourrait presque faire une réunion d'état-major à lui tout seul. Apprenant que Hitler concentre désormais tous les pouvoirs, Churchill le nargue. Les joueurs d'un autre russien sont fermés sur les armées de Hitler. Ils ont, bien sûr, la conservation de savoir qu'ils ont été commandés et lésés n'ont pas de l'armée de l'armée de l'armée mais de l'armée de Hitler lui-même. Mais la consolation est de courte durée car la contre-attaque soviétique est d'une puissance inouïe. La situation de la Wehrmacht est désespérée. Mais Hitler n'en a cure. Sa détermination s'est muée en obstination. Le génie de la guerre n'a plus qu'une seule stratégie. ne pas reculer. La Wehrmacht connaît alors son verdun russe. À Stalingrad, en février 1943, le général Paolus signe la reddition de la sixième armée. Hitler a provoqué la pire défaite de l'histoire militaire allemande. Les forces de l'Axe ont perdu 400 000 hommes morts, blessés ou faits prisonniers. Après 23 ans d'ascension continue depuis son putsch, Hitler entame son déclin. Il devient de plus en plus mystique et impénétrable. Il confie le dieu de la guerre est passé dans l'autre camp. Si Hitler est en train de perdre la guerre, Churchill, lui, perd le leadership. Malgré les succès alliés, il a été supplanté par Roosevelt et Staline, les nouveaux maîtres de guerre. Et il n'a plus la haute main sur les opérations. À Téhéran, en novembre 1943, Churchill prend douloureusement conscience de son affaiblissement. Pour la première fois à Téhéran, j'ai réalisé à quel point nous sommes un petit pays, écrit-il dans ses mémoires. J'étais assis à côté du grand ours russe prêt à bondir et du grand bison américain et moi, le pauvre petit âne anglais qui était le seul à connaître le chemin de la maison. Il a été le bulldog, le vieux lion, le voilà maintenant qui se compare à un petit âne. La dépression le gagne à nouveau. Bientôt, une pneumonie le terrasse. Winston pense que sa dernière heure est arrivée. Mais quelques jours plus tard, toujours aussi fantasque, le convalescent va beaucoup mieux et pose devant les caméras avec un uniforme qu'aucun général d'armée n'aurait jamais osé porter. Et très vite, le miraculé trouve l'énergie pour remettre le nez dans les plans de son état-major. Car Churchill, tout comme Hitler, ne peut se tenir longtemps, éloigné d'une carte. Les deux chefs de guerre sont les cauchemars de leurs généraux. Ils donnent des directives, modifient les plans. Or, ni l'un ni l'autre ne sont de grands stratèges. mais il y a une différence. Winston sait qu'il est un amateur et écoute ses conseillers qui évitent bien des fois qu'ils ne commettent l'irréparable. À force de purges, Hitler a réduit au silence ses généraux qui n'osent plus le contredire, même si les catastrophes s'enchaînent. Depuis le début de la guerre, l'Allemagne a déjà perdu 3 millions de soldats et le pire s'annonce. Le débarquement est pour bientôt. Le Führer ne se remet jamais en cause et annonce « Le monde occidental plutocratique peut entreprendre sa tentative de débarquement quand il le voudra. Elle échouera. » Depuis des mois, l'Angleterre devient un immense arsenal en vue du jour J. Churchill redoute toujours autant les débarquements mais il dispose cette fois d'un atout gonflé. Ses services secrets ont mis au point une armée fantôme. Nom de code, opération Fortitude. Pour intoxiquer les unités de reconnaissance allemandes, des milliers de véhicules gonflables de toutes sortes sont déployés près de Douvres pour faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais. des fausses unités en caoutchouc stationnent dans des champs. Hitler avait intoxiqué les alliés sur sa force militaire présumée dans les années 30. Ils vont lui rendre la monnaie de sa pièce. Churchill ignore si l'opération de mystification va fonctionner mais il a un joker dans le camp adverse. Adolf Hitler lui-même. dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 la plus grande armada jamais rassemblée se met en mouvement vers les côtes françaises. Hitler se couche à 4 heures du matin. À 6 heures la flotte est repérée et des combats s'engagent. Des généraux allemands appellent aussitôt l'état-major car ils craignent que cette armada ne soit la flotte d'invasion tant redoutée. Ils demandent des renforts pour prévenir tout débarquement. mais le général Joddol refuse de réveiller le Führer pour lui demander l'autorisation. On ne réveille pas un dictateur qui dort et surtout pas Hitler. Hitler n'est réveillé que vers 10 heures du matin par son aide de camp mais il reste persuadé qu'une attaque en Normandie ne peut être qu'une diversion d'un réel débarquement dans le Pas-de-Calais. Il refuse de faire parvenir les renforts. Hitler a mordu à l'hameçon. Les ballons de baudruche de fortitude ont fonctionné. Ce n'est qu'à 14h30 qu'Hitler donne enfin son accord à l'envoi de renforts. soit 8 heures après avoir repéré l'armada. Mais il est trop tard. La peur du dictateur, sa direction sans partage n'aura fait qu'accélérer le succès du jour J. Churchill est soulagé. Toujours autant attiré par l'odeur de la poudre, il s'invite sur les plages. Winston Churchill a maintenant venu sur le sol de Normandie. La visite était courte. Il ne took longtemps pour le Premier de se satisfaire que tout se passe bien sur le premier stage de l'assaut de l'Europe. Le Premier et son parti reviennent à la destruction de Kelvin en conférence de plus de plus de plus de plus de plus. Malgré le succès du débarquement allié, le dictateur ne s'avoue pas vaincu. Six jours après le jour J, les nouvelles armes du Reich capables de transporter des tonnes d'explosifs s'abattent sur la capitale anglaise. Les bombes volantes, V1, terrorisent les londoniens. Éternel optimiste, Hitler est persuadé que ses armes miracles changeront le cours de la guerre. Il confie l'offensive des V1 disposera les britanniques à faire la paix. La panique va casser l'Angleterre. Ils ne vont plus tenir très longtemps. Je rends la monnaie assez barbare pour avoir tué les femmes, les enfants, et la culture allemande. Mais ces armes miracles n'ont que peu d'effet sur la situation stratégique en France. Pire, elles requinent Churchill. Un maréchal anglais déclare Winston a rajeuni d'une bonne dizaine d'années parce que les bombes volantes nous ont remis en première ligne. Pendant que Londres subit ce blitz d'un nouveau genre, c'est Hitler qui va être touché. en juillet 1944, une bombe explose dans son quartier général. Constatant les impasses militaires dans lesquelles le Führer s'engage, plusieurs haut-gradés ont préparé cet attentat. Les dégâts sont terribles, mais l'aigle a survécu. Il a perdu un tympan et un pansement lui bouche l'oreille. Plusieurs hommes mourront des suites de leurs blessures. Hitler devient de plus en plus paranoïaque. Il confie « Désormais, j'en ai la preuve. Tout l'état majeur est contaminé. Je sais maintenant pourquoi tous mes grands projets ont échoué. J'ai été trahi. » Hitler se montre impitoyable envers les conjurés. Plus de 5000 personnes sont arrêtées. Des procès expéditifs condamnent même d'anciens généraux. Environ 200 personnes sont exécutées. Le moral du dictateur est entamé. Même sa chienne le contrarie. La dépression le gagne à croire que Churchill lui a communiqué son Black Dog. Au même moment, Churchill est au mieux. Après avoir survécu à une nouvelle pneumonie, le vieux lion est invité à Paris par le général de Gaulle en novembre 1944. Malgré Marcel Kébir, 500 000 parisiens acclament le vivant symbole de la résistance à l'oppression. Bien plus de monde qu'Hitler quatre ans plus tôt. Mais la victoire n'est pas encore complète. Le bluffeur berlinois va tout miser sur une dernière contre-attaque dont il a le secret. Le 16 décembre, à la stupeur des alliés, 1900 canons ouvrent le feu dans le secteur des Ardennes. Dès les premières heures, l'effet de surprise joue au-delà des attentes de l'état-major allemand. Pour Hitler, c'est un coup de poker. Cette offensive pourrait geler le front ouest et convaincre les anglo-américains de négocier avec lui pour s'unir contre les soviétiques. L'avancée surprend tout le monde. Le général Bradley, commandant de la première armée américaine, est hors de lui. Il fulmine. Mais bon Dieu, d'où ce fils de pute sort-il toutes ses forces ? Hitler savoure déjà son triomphe. Mais il s'est réjoui trop tôt. L'état des routes, la destruction des ponts et surtout le manque d'essence paralyse la progression. Bientôt, les éclaircies permettent à l'aviation alliée de harceler la Wehrmacht sans relâche et de reprendre l'avantage. Le coup de poker d'Hitler a échoué. À son quartier général, l'inquiétude règne. Göring lui suggère de conclure un armistice. La guerre est perdue, explique-t-il. Hitler rétorque. Je vous interdis de prendre une décision quelconque en la matière. Si vous enfreignez mes ordres, je vous fais fusiller. Hitler s'obstine. Nous ne capitulerons jamais. Nous pouvons sombrer, mais nous emporterons un monde avec nous. Le Führer place encore tous ses espoirs dans l'effondrement de la coalition alliée. Il déclare à ses généraux le moment viendra où la tension entre les alliés sera si grande qu'une brèche s'ouvrira. Toutes les coalitions de l'histoire se sont effondrées tôt ou tard. La seule chose à faire est d'attendre le bon moment. Mais face à lui, Churchill compte bien éviter ce désastre. Lors de la conférence de Yalta en février 1945, tout comme à Téhéran, le vieux lion compose intelligemment pour ne pas fragiliser la grande alliance dont il a été l'artisan. Ils renoncent à protéger la Pologne de l'influence soviétique et sont déjà le déclin de l'Empire britannique. Mais l'union contre Hitler est à ce prix-là. pour accélérer la décomposition du Reich, Winston n'hésite pas à employer la terreur, celle la même qu'Hitler a utilisée contre lui. Les alliés multiplient les bombardements massifs sur les grandes villes allemandes. En février 1945, Churchill et Roosevelt donnent leur feu vert pour le bombardement de Dresde. La ville d'Ars est pourtant bondée de dizaines de milliers de réfugiés et n'est en aucun cas un point stratégique. Un pilote écrit le spectacle était fantastique. Une altitude de 20 000 pieds d'Arest apparaissait comme une ville où toutes les rues étaient gravées en ligne de feu. Les flammes sont visibles à près de 300 km de l'objectif. Il y eut plus de 40 000 morts. Rien ne justifiait cette destruction. Mais Winston n'a pas oublié le Blitz, ni Coventry, ni les dizaines de milliers d'Anglais morts sous les bombes allemandes. Churchill arpentait les ruines pour soutenir son peuple. Pour Hitler, il n'en est pas question, malgré les suppliques de Goebbels, son ministre de la Propagande. Depuis que le dieu de la guerre est passé dans l'autre camp, le Führer s'adresse de moins en moins au peuple qu'il a porté au pouvoir et ne se montre presque plus. Il est passé des cimes de sa résidence alpine à un bunker berlinois à 7 mètres sous terre. C'était un moment historique. C'était un moment, cette visite d'un ministre britannique au territoire de la terre de la Rhineland. C'est-à-dire qu'il est différent de la spirituelle et de la signification de la Munich, la dernière fois que un premier britannique allait à la Nouvelle. Une visite à la salle de l'arrière produit un geste de Churchill caractéristique. Hitler, personnellement, il écrit sur la gêne gigante et la grande 244 millimètre est préparée à fire sur l'une des routes principales de l'arrière de l'arrière. En mars 1945, l'infatigable septuagénaire s'offre une visite sur la ligne Siegfried. Le Reich est enfin atteint dans sa chair. Depuis l'automne 1939, tous les soldats s'étaient promis d'y faire sécher leur linge. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried si on la trouve encore là. Le vieux lion fera beaucoup mieux. Il marquera son territoire en se soulageant sur les dents de dragon avec une immense satisfaction. Tandis que Churchill parade, Hitler fait sa dernière apparition aux actualités. L'aigle s'est transformé en vautour. Voûté, décrépit, souffrant du syndrome de Parkinson, il encourage des membres des jeunesses hitlériennes à résister jusqu'à la dernière cartouche. Les actualités censurent à l'époque un bout de pellicule. On y aperçoit les tremblements du Führer, incapables de se maîtriser. Hitler sombre dans la démence et son régime suit. Des pelotons d'exécution abattent les déserteurs par dizaines. Dans les camps d'extermination, les déportés sont massacrés ou entraînés dans d'immenses marches de la mort afin de les anéantir jusqu'au dernier. Faute d'avoir gagné la guerre, Hitler veut s'offrir une victoire de substitution, la réussite du génocide. En Allemagne même, dans une ultime pulsion de mort, Hitler promulgue l'ordre Néron, la destruction de toutes les infrastructures du Reich, transport, électricité, ravitaillement. Après avoir anéanti juifs, slaves, tziganes, Hitler veut même laisser annihiler son peuple comme s'il voulait faire disparaître tous les témoins de l'apocalypse dans lequel il a plongé l'Allemagne. Si la guerre est perdue, peu m'importe que le peuple périsse. Ne comptez pas sur moi pour verser une seule larme. Il ne mérite pas mieux. Le 12 avril 1945, le président Roosevelt disparaît. Churchill est profondément peiné. Il déclare Il était pour nous un grand ami. Il nous a apporté une aide immense. Sans lui, sûrement, nous aurions coulé. Au même moment, Goebbels téléphone à Hitler. Mein Feuer, je vous félicite. Roosevelt est mort. Il est écrit dans les étoiles que la deuxième quinzaine d'avril marquera pour nous le tournant décisif. Hitler reprend espoir. Il imagine que la coalition va dès lors se briser. Le grand miracle, celui que j'avais toujours prédit, est arrivé. La guerre n'est pas perdue. Mais à l'est, l'armée soviétique a repris l'offensive. L'armée rouge s'engouffre dans Berlin. C'est la fin. Hitler vient de fêter son anniversaire. Il a 56 ans et ressemble à un vieillard. Toujours d'une confiance illimitée, il déclare à une poignée de fidèles restées à ses côtés. Les Russes vont connaître devant Berlin la plus sanglante défaite de tous les temps. Mais bientôt, il devient manifeste que le Reich qui devait durer mille ans n'a plus que quelques jours à vivre. Réfugié dans son bunker, Hitler dicte son testament politique. Ses premiers mots sont pour Churchill. Le seul qui en 40 lui a tenu tête. Celui qui a causé sa perte. En refusant de s'entendre avec moi, Churchill a entraîné son pays dans une politique de suicide. Je me suis efforcé d'agir au début de cette guerre comme si Churchill devait être capable de comprendre cette grande politique. Mais il était depuis trop longtemps lié aux Juifs. mon idée en ménageant les Anglais était de ne pas créer l'irréparable à l'ouest. L'aigle déchu formule une dernière requête. Je veux qu'on inscrive sur ma tombe cet épitaphe. Il fut victime de ses généraux. Hitler se marie avec Eva Braun. Le 30 avril 1945, il se suicide dans son bunker. Son pouvoir d'envoûtement est si fort que de nombreux Allemands se suicident pour le suivre dans les ténèbres. Radio Berlin annonce qu'Hitler est mort en luttant jusqu'à son dernier souffle contre le bolchevisme. Churchill, également farouche anti-bolchevique, commente « Eh bien, je trouve qu'il a eu parfaitement raison de mourir de cette façon. » Winston a eu le dernier mot. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Acclamé dans les rues, ovationné au Parlement, félicité par le roi, Winston savoure un bref instant, l'aboutissement de six années de lutte. Personne n'avait cru en lui, ni son père, ni ses confrères de la Chambre des députés. Et pourtant, comme il se l'était juré, il a réussi l'impossible et a écrit l'histoire. « This is your victory. Victory of the cause of freedom is every day. In all our long history, we have never seen a greater day than this. But la victoire a rapidement un goût amer. Car si le démocrate a gagné la guerre, il perd les élections législatives. La démocratie a aussi ses revers. Churchill sombre dans la dépression. Alors il voyage, se remet à écrire et prend dans ses bagages ses pinceaux et 96 bouteilles de veuve Clicquot. À croire qu'Hitler lui manque. Avec la disparition de son meilleur ennemi, il a perdu pour un temps sa raison d'être. Jamais un duel n'aura autant marqué l'histoire du monde. L'aigle était le poison et le vieux lion fut l'antidote. que reste-t-il de leur affrontement ? Hitler demeure l'un des hommes les plus malfaisants que la Terre ait jamais porté et Churchill l'un des leaders les plus adulés de tous les temps. Il lègue au monde sa bravoure et son incomparable humour. Il écrira encore 20 ans de l'histoire du monde comme Premier ministre ou comme prix Nobel de littérature. Messieurs et mesdames je vais parler français. L'odeur de la poudre et l'âprouté du combat lui manqueront toujours. Bien après la guerre des journalistes demandèrent à Churchill quelle année il aimerait revivre. Il répondit 1940 encore et toujours. Nella grande metropoli di un'isola lontana che si allunga sul mare come un grosso ragno dagli immani tentacoli c'era un sinistro castello dimora di ombre e di fantasmi popolato dai più ripugnanti animali notturni che aveva dell'uomo e del mostro. Di dentro ogni qualvolta egli voleva presentarsi agli esseri umani si preparava una certa bevanda miscuglio dei più allettanti ma pericolosi ingredienti che gli permettevano di trasformarsi miracolosamente. a